Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour suivre l'actualité dans la région Nouvelle-Aguitaine. Depuis quelques jours, Osgore dans les Landes vit au rythme des championnats du monde de surf. C'est l'étape française de la Quicksilver et de la Roxy Pro qui a lieu en ce moment dans cette station balnéaire. Et Loïs Clément est sur place pour nous faire vivre l'ambiance et les derniers résultats. Oui Raphaël, alors c'est très calme pour l'instant sur cette plage de la Gravière. C'est day off aujourd'hui à Osgore. On va en profiter pour faire un point sur le début de la compétition. Et notamment sur les Français qui sont plutôt en réussite depuis le début de la semaine. Avec d'abord le Roxy Pro féminin et la Française Joanne De Fait qualifiée pour les demi-finales. La réunionnaise qui a dominé l'Australienne Sally Fitzgibbons, championne du monde 2018. Au prochain tour, Joanne De Fait affrontera la plus jeune surfeuse du plateau, l'américaine Caroline Marks, âgée de seulement 17 ans. C'était top, j'ai passé un bon moment encore dans l'eau. On a eu une série de 50 minutes en overlapping aujourd'hui. et j'étais un peu sceptique sur nous lancer à la nord avec la marée montante. Mais il fallait, on va dire, avoir les bonnes après en 50 minutes. Du coup, on avait le temps pour ça. Et voilà, j'ai vraiment eu une bonne vague vers la fin de la série. Et j'ai pu faire deux bonnes manœuvres et j'ai eu un oeuvre. Donc c'était top, cette vague, c'était vraiment top. On voyait qu'il y avait un bon mur et après, je n'avais pas besoin d'un gros score, je crois, pour passer première. Du coup, je m'étais dit, bon, focus sur la première manœuvre. Si tu peux en mettre une autre, tant mieux, sinon non. Donc j'ai vraiment tout donné sur le premier quart. Et puis après, j'ai vu que j'avais le temps de taper la deuxième. Et voilà, je l'ai replaqué, donc c'était top. Il y a beaucoup de points en jeu et tu sais, moi par exemple, en ce moment, je joue un peu la qualification, ma qualification au jeu l'année prochaine et c'est hyper important. Et d'autres gens vont batailler pour les champions du monde et tout. Donc c'est vraiment spécial et l'endroit, le fait d'être ici avec le public français, évidemment, c'est trop top.